salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel il fait froid encore il fait froid on est encore à novembre le froid et toujours des frelons avec des nids actifs regardez les frelons ils n'ont pas froid à moins novembre ils vont même à la piscine petite baignade tranquilos vous avez vu piscine des arbres un abri pourquoi un abri pourquoi mais pour les frelons donc je vais vous montrer le nid qu'on va traiter je sais pas si vous le voyez très bien caché donc on va traiter ça on va mettre un peu de poudre à l'intérieur l'ouvrir pour que le froid il rentre bien dans le nid qui se gèle les cocougnettes un petit peu comme on dit dans la région toulousaine et voilà allez je m'habille et je vous montre ça allez c'est parti on va aller dire bonjour à ces petits frelons il est magnifique donc il est bien planqué c'est bon c'est quand même dangereux un petit frigo les gens venaient chercher une bière l'été un petit nid de frelons à eau donc vous voyez là ils sortent j'ai un peu agrandi l'ouverture principale de la maison donc là on peut ouvrir le nid voir mais ensuite un peu derrière il y a beaucoup de c'est rentré le froid voyez la tache entre la forme un peu sur la poudre à l'arrière voyez qu'il est quand même plein et on voit qu'il ya encore des larves on va laisser agir mais non voilà je crois qu'ils ont donné l'information tout le monde il ya des nouveaux qui arrivent on va essayer de voir la tache donc on voit une deux trois quatre cinq et six galettes il ya quand même quatre galettes que avait pas mal de l'arbre bon bien sûr ces belles images avec cette petite attaque de frelons j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne un petit commentaire mais ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt les dédés vous n'êtes pas abonné à la chaîne et cette vidéo vous a plu vous voulez devenir un petit dédé cliquez sur le petit icône à gauche du téléphone surtout n'oubliez pas les nuisibles ils sont partout mais il ya toujours une solution pour les détruire ddé frelons et